Aujourd'hui, la plateforme a eu l'aval de la coalition nationale de la gestion des ressources minérales pour organiser un atelier ce matin. Un atelier qui a regroupé les organisations de la société civile casamance pour discuter autour des questions du pétrole et du problème du ZURCOM. Ce sont des ressources qui peuvent être cause de difficultés dans nos régions, cause de conflits encore. Alors pour éviter tout cela, il faudrait que la question soit traitée de façon transparente afin que la société civile soit vraiment porteur de cette question. Vous savez, le Sénégal, par la grâce du bon Dieu, est en train de mettre au point l'essentiel des ressources minérales dont il dispose. Et dans la région de Ziegenchor, en plus du ZIRCOM, qui a fait déjà l'objet, en tout cas dans nos droits, aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des indices de peau de peau assez avancés. Et c'est pour cette raison que la société civile, qui a une organisation au niveau international qu'on appelle Publier ce qui est payé, qui est représentée au Sénégal par ma personne, à travers une coalition qu'on appelle la coalition nationale sur la gouvernance des ressources minérales, qui a hier travaillé dans les régions minières de Kébougou, de Dakar, de Thiesse et de Matam, qui sont essentiellement des régions minières, a pensé qu'il fallait partager cette expérience avec la région de Ziegenchor, qui non seulement souffre depuis quelques années d'un problème de paix, mais qui aujourd'hui, avec l'exploitation minière, pourrait en tout cas être un autre foyer de tension. Et nous avons pensé qu'il était bon. Comme nous avons une expérience qui nous a permis d'apaiser des tensions liées à l'exploitation minières dans d'autres pays, donc dans d'autres régions du Sénégal, avant que véritablement que cette exploitation ne démarre, qu'on arrive à Ziegenchor, qu'on mette en place une coalition avec l'appui de nos partenaires, donc l'UECD, PGP, Ossiba et Erfson. Comme vous le savez, l'exploitation orifère au niveau de la région de Kédougou a créé ces dernières années un certain nombre d'incompréhensions entre les populations et le gouvernement du Sénégal. Et dans ces dynamiques, la société civile s'est invitée dans ce débat en prenant position par rapport à une exploitation respectueuse des droits humains, à une exploitation respectueuse de l'environnement, à une exploitation aussi respectueuse de l'intérêt national. Et ceci a conduit à la mise en place d'une coalition au niveau national, donc depuis 2011. Et cette coalition a été appuyée dans sa mise en place par le programme UECD-PGP, le Ossiba et Oxfam. Et ceci nous a permis, en 2012, d'accompagner l'État du Sénégal à travers des actifs de plaidoyer, à travers des actifs de veille et d'alerte, donc à adresser à l'initiative de la transparence des industries extractives. Et comme vous le savez, c'est une initiative internationale qui invite tous les États qui sont aujourd'hui en train d'exploiter les ressources minérales à rendre transparent le secteur, de sorte à instaurer la confiance entre les populations et l'État, mais également à instaurer la confiance entre les investisseurs et l'État du Sénégal. Et nous pensons que Jiguenchor est une région extrêmement importante en matière de ressources minérales avec les urquins et les indices de pétrole. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici, pour aider les organisations de la situation de Jiguenchor à mettre en place leur coalition, d'assurer le contrôle citoyen dans ce secteur, d'assurer une intermédiation entre les populations, l'État et les secteurs privés. Parce que vous savez, déjà, dans le Niafran, on a senti des graissements dedans. Et il est important qu'il y ait un arbitre que tout le monde reconnaît comme neutre, mais que tout le monde reconnaît aussi comme étant capable d'assurer une bonne communication entre les différents acteurs.